Allez, c'est parti, le buzz, saison 2009-2010, on est reparti avec ça, c'est tout simple, ceux et celles qui font le buzz dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté, sur le web aussi, forcément pour démarrer cette nouvelle saison, on s'intéresse à la Bourgogne-Franche-Comté, du côté de la Côte d'Or, particulièrement vers Dijon, on va parler de Ben Production, avec Benjamin au téléphone, et puis Max derrière, avec Flo je crois apparemment, enfin ils sont 150 000, allô ? Allô, allô ? Comment ça va ? Bah ça va bien toi ? Bah ça va plutôt pas mal, alors Benjamin, c'est toi qui est le créateur de Ben Production en gros ? Ouais, voilà, ouais. Alors présente-nous un petit peu ce que c'est, le but, etc. Alors en fait, Ben Production c'est un groupe de cinéastes amateurs, on est à peu près 6 ou 8 en fait, et à la base ça a commencé avec mes deux cousins, donc Max et Flo, on était jeunes en fait, et on a commencé avec des petites vidéos, tout ça, avec le caméscope familial, et c'est vrai que ça nous a beaucoup intéressé dès le début, donc on a commencé un peu, avec les débuts de l'informatique, à pouvoir mettre les vidéos sur informatique, et pouvoir commencer, on va dire, des mini-montages, des petits trucs, des petits trucs sympas, bah qu'on fait quand on a 10-12 ans, et quand on commence à s'intéresser à un domaine quoi. Et alors au jour d'aujourd'hui, ça se passe comment, quand t'as envie de réaliser un truc, tu sors tes idées d'où, comment tu mets en forme tout ça ? Ben alors, quand l'un d'entre nous, je dirais, de l'équipe a une idée, un scénario, ben on commence à en parler entre nous, et c'est vrai que là, de là, les idées mûrissent. Mais je dirais que le plus compliqué, c'est ça, c'est quand on a des idées, quand on a un projet, c'est de trouver un scénario, c'est pas toujours évident, parce que bon, il y en a dans la vraie vie, enfin, dans la vie, ils sont scénaristes, ils passent leur temps en date, c'est vrai que trouver un scénario, un cinématiste, c'est pas toujours le plus facile, notamment dans les courts-métrages quoi. Ah donc, vous faites tout, écriture, filmer la scène, filmer le clip, et après, mise sur internet ? Voilà, alors, dernièrement, on n'a pas fait ça avec toutes nos productions, parce que, bon, des questions de format, d'ancienneté, on n'a pas fait ça avec toutes nos productions, mais dernièrement, on a fait un assez gros projet qui nous a pris toute l'année, puisqu'on l'a terminé en avril, et on avait commencé en septembre. Ah, et c'est la chanson avec Hueco, c'est ça ? Ouais, c'est ça, avec Hueco, on a commencé, en fait, c'était un projet à la base scolaire, parce que Hueco, c'est un artiste espagnol, avec qui le lycée, notamment la prof d'espagnol, avait un contact, et avait proposé que des lycéens fassent le clip, et comme nous, l'année précédente, on avait déjà fait un espèce de clip, et qui avait bien plu au lycée, d'ailleurs, on avait remporté le concours, la prof d'espagnol nous en a parlé, donc on a mené ce projet, on a parlé un peu avec lui, de là, on a commencé à écouter la musique, parce que c'est sur une musique bien précise en français, et donc de là, on a eu des idées pour le scénario, des copines à nous se sont penchées plus particulièrement sur le scénario, et de là, de A à Z, on est passé du scénario à prévoir le tournage, parce qu'il faut des autorisations de tournage, notamment sur Dijon, tout ça, après, il a fallu organiser le tournage, le répartir, préparer les acteurs, les scènes, le matériel, et puis après tout ça, il a fallu faire le montage et préparer la post-production, et le mettre en ligne sur internet. Et donc ça, ça a pris quoi, une année en tout ? Ça a pris, oui, presque une année, puisque... Le problème, en fait, c'est qu'on est tous étudiants, donc il faut arriver à caser ça entre les cours, entre les week-ends avec les parents, parce que bon, on est jeunes, on est tous encore chez papa et maman. Ouais, et puis il faut aller voir la grand-mère, quoi, le week-end. Ouais, ouais, on a eu beaucoup de chance là-dessus, parce que notre grand-père, maintenant, est en retraite, il nous a beaucoup aidés, parce que pour les trajets, tout ça, et on a même fabriqué, en fait, notre propre, on va dire, notre propre matériel, en fait, de tournage. Ah d'accord, donc vous avez la totale chez vous ? Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, bon, le caméscope, c'est pas un très gros truc, mais bon, déjà avec des trucs, avec du montage, avec de l'organisation, on arrive à faire des bonnes choses. On a fabriqué du matériel, par exemple, on a fabriqué un système de travelling, sur rail, avec un chariot. Ah oui, travelling, c'est quand la caméra suit des personnages, des voitures, des machins, quoi. Un personnage qui marche, ça, ça permet de stabiliser la caméra. Et on a fait aussi un truc dont on est très content, c'est fait avec notre grand-père, on a fabriqué un système, donc un système breveté qui existe dans le commerce, qui coûte assez cher, ça s'appelle un city cam. Donc c'est un amortisseur de caméra, un bras articulé, avec un harnais, qui permet, en fait, librement de bouger la caméra, sans qu'elle très saute, et avoir une image belle et fluide, en fait. Et alors, Ben Production 2009-2010, ça va être quoi ? Il y a des projets, il y a des petites idées, ou pas encore ? Ouais, ouais, ouais. Alors là, on a quelques projets. Donc on a, premièrement, on a une publicité à réaliser, en fait, pour un magasin sur Dijon. Ah, cool ! C'est notre ong qui s'en occupe, ça s'appelle Arcévasion 21, c'est un magasin de paintball, de tir à l'art, qui font aussi de l'acrobranche. Et donc, ce magasin, en fait, on pourrait faire une pub pour leur site internet, afin de le faire connaître dans la région et sur le net. On voudrait aussi faire un spot de sensibilisation sur la sécurité routière, niveau moto-voiture, on avait trouvé une idée, on a déjà une idée de synopsis, tout ça, donc on est en train d'apprendre ça avec toute l'équipe. Et grâce à Facebook, on est aussi rentré en contact avec un mec du coin. Je pense que tu le connais, c'est DJ Shark. Ah bah oui ! Celui que tu le connaissais, donc on est rentré en contact avec lui, et il a vu notre clip de Weco, et il serait partant pour qu'on puisse tourner un clip, qu'on regarde un truc. Eh bah écoute, je vous souhaite en tout cas plein de projets, plein d'idées, apparemment ça a l'air bien parti. Ouais ! Et pour ceux et celles qui aimeront en savoir plus, il y a le Facebook, ça c'est Ben Production, Ben Production avec un S à la fin si c'est bien. Ouais, c'est ça. Et il y a un site internet ou pas ? Oui, on a un site internet, mais en fait on fonctionne plus par Facebook, parce qu'en fait on avait un forum, donc maintenant on met toutes les informations sur Facebook. D'accord, donc on peut vous contacter via Facebook. Mmh. Bah écoute, Ben, Flo et Max, si je ne me trompe pas, bon courage en tout cas. Bah merci beaucoup. Et forcément on va suivre un petit peu tout ça, et puis il dit qu'il y a des nouveaux clips, et notamment avec DJ Shark, on les fera péter, il n'y a pas de soucis, c'est au moins sur mon blog Fréquences Plus. Ok, bah c'est sympa. A la prochaine les gars, salut ! Salut, à la prochaine !